Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'évolution des silhouettes et des volumes féminins au 19e et au 20e siècle. Qu'elle soit en forme de poire, de sablier, d'asperge, de tonneau ou de bouteille d'orangina, la silhouette féminine ne cesse d'évoluer. Depuis l'Antiquité, la femme plantureuse, capable d'enfanter de nombreux enfants, demeure l'idéal pour l'œil masculin. Deux mille cinq cents avant notre ère, les crétoises portent déjà des dessous, ressemblant à des corsets, modelant certaines parties du corps, comprimant d'autres pour modeler la femme selon les fantasmes de l'époque. Bref, la recherche de la beauté idéale n'est pas nouvelle. Sur les modes paysannes, cette recherche de l'idéal féminin, aux yeux des hommes, sera également en perpétuelle évolution influencée par les modes dites civiles. Le civil innove, la paysanne copie, bien entendu avec ses moyens. Il est évident que selon les terroirs, les époques, cette influence se fera plus ou moins ressentir. Néanmoins, sur la période qui nous concerne en termes de modes dites traditionnels, la silhouette féminine a bien évolué. Si l'on compare une femme en 1860 et une femme en 1930 d'un même terroir, il ne faut pas un œil averti pour se rendre compte qu'il y a eu une grande évolution. Le volume impressionnant donné par les crinolines, aux lignes longilignes d'après-guerre. Pour bien appréhender la terminologie, voici quelques définitions. Silhouette, vue d'un objet ou d'une scène comprenant le contour et un intérieur sans particularité. Ligne générale d'une personne. Volume, grandeur qui mesure l'extension d'un objet. Ampleur, volume qui est donné à un vêtement fini. Allure, manière d'aller, de se déplacer, mais aussi de se tenir et de se comporter. L'allure est plus une affaire de maintien, de prestance. L'allure a généralement moins à voir avec les vêtements qu'avec une façon de les porter. Si le mot ne désigne rien de bien défini, il évoque beaucoup, ce qui explique qu'il soit souvent utilisé avec d'autres termes qui le précisent. Lorsque l'on parle de silhouette dans le costume populaire, il est impossible de s'affranchir de ce qu'il se passe à la même époque dans les modes civils. Comme je le disais auparavant, la mode civile innove et bien souvent la mode paysanne copie. Sur la mode paysanne, il n'y aura pas autant d'évolution et pas aussi rapidement. Qui plus est, la mode met plus de temps à s'implanter dans la classe paysanne et dure souvent plus longtemps. En effet, la mode à cette époque est souvent dite parisienne. Les moyens de communication étant restreints, la mode met souvent plus de temps à arriver et à se diffuser, voire pour certains terroirs ne jamais arriver. De plus, les moyens financiers font que tout le monde ne pouvait pas suivre la mode. Nous pouvons découper en quatre grandes périodes. La période Louis-Philippe de 1840 à 1860. La période allant de Napoléon III jusqu'en 1880. La période 1880-1914 qui correspond à peu près à la Belle Époque. Et l'après-guerre de 1914 jusqu'en 1940. Au moment où François Hippolyte Lalès vient en Bretagne vers 1842-1844, la mode dans certains terroirs est déjà bien installée et n'a pas encore évolué. Pour d'autres, l'évolution se fait déjà ressentir. Regardons déjà la silhouette sur les périodes antérieures, où la taille est très haute, juste en dessous de la poitrine. La poitrine sur cette période est mise totalement en valeur. En effet, les campagnes d'Égypte de la fin du 18ème vont fortement influencer les arts. Tout ce qui tourne autour de l'Antiquité sera dès lors élément incontournable dans les créations. Lorsque François Hippolyte Lalès vient en Bretagne, certains rares terroirs portent toujours des vêtements dont la taille reste très haute, inspirée de cette mode. Néanmoins, vers 1840, dans la mode civile, la silhouette est totalement redessinée. La taille redescend et le volume est mis sur les hanches. Le but étant de mettre en valeur une taille la plus fine possible. Si des artifices sont utilisés en mode civil pour reproduire ce volume, l'emploi de superposition de jupes, sous-jupes, jupons, les matériaux utilisés, tels les draps de laine, et le montage en fronce à la jupe permettent de reproduire aisément cette silhouette. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un jupon ? Jupon, vient de jupe. C'est une pièce de lingerie qui soutient l'ampleur d'une jupe, montée sur une bande coulissée ou, plus tardivement, élastiquée à la taille. Le second empire reste la période de l'apogée de la crinoline, dont voici la définition. Crinoline. La crinoline est un sous-vêtement du XIXe siècle. A l'origine, la crinoline est une étoffe formée d'une trame de crins de cheval, d'où elle tire son nom et d'une chaîne de fil de lin ou parfois de coton, ce qui en fait un tissu épais et résistant, permettant quand il est transformé en jupon, de supporter le poids de la jupe et de lui donner de l'ampleur. Puis, ce terme désigne les structures métalliques plus solides et plus amples, qui sont l'évolution de ces jupons rigides. Il faut savoir qu'en France, il a été vendu 4 800 000 crinolines entre 1858 et 1864. D'ailleurs, c'est avec le développement de la crinoline et la pression des hygiénistes de l'époque que le pantalon, fendu, refait son apparition dans les modes bourgeoises qui donnera naissance aux culottes fendues utilisées par les paysannes. A titre informatif et en rapport avec les sous-vêtements, voici une définition du panty. Panty, de l'anglais pants, littéralement culotte, sorte de gaine culotte, très moulante, sans armature, confectionnée dans un tissu extensible qui comprime le ventre, les hanches et les fesses. Sous-vêtements indispensables des années 1960-1970, sous le règne de la mini-jupe. L'apogée de la cage crinoline permettra de donner de l'ampleur dans le bas des jupes des bourgeoises. Les paysannes, à part rare exception, qui n'ont pas les moyens de se procurer de ces crinolines, joueront d'artifice pour reproduire ce volume si particulier. L'emploi de jupons à volant superposés, fortement amidonnés dans des tissus épais, permettra de reproduire ce type de volume. A partir de la fin du second empire, le volume se déplace vers l'arrière, avec notamment l'utilisation des tournures à la fin du 19ème. Puis, les tournures vont laisser place à un nouveau type de corset, le corset droit devant, inventé par le docteur Inès Gach-Sarot. C'est avec le corset que viendra la grande mode des silhouettes en S et des robes sylphites de la maison de couture Margaine Lacroix. On peut définir le corset comme ceci. Corset, sous-vêtements féminins baleinés, destinés à maintenir la poitrine et les hanches. Le mot apparaît en 1829. Le corset s'adapte aux silhouettes de mode tantôt s'arrêtant à la taille, tantôt descendant jusqu'à l'aine. C'est le cas du corset appelé « sans ventre ». Porté au début du 20ème siècle, qui efface le ventre en le comprimant, obligeant la femme à creuser les reins pour être soulagée, le buste rejeté en avant. Y succéderont les gaines, gaines-culottes, guépières ou soutien-gorge. Sur la mode paysanne, le phénomène se propage. Et ce sera encore plus flagrant dans les modes 1900. La silhouette est plate devant, et le volume tend progressivement à être projeté sur l'arrière. L'utilisation de boudins permet d'accentuer ce volume à l'arrière, mais également de maintenir le poids des jupes. Plus nous allons nous rapprocher de la Grande Guerre, plus la silhouette va tendre à affiner la taille plus ou moins rapidement en fonction des terroirs. La Grande Guerre aura des conséquences sur le vêtement dans la majorité des terroirs. La femme devra remplacer l'homme dans les travaux, et une adaptation du vêtement se fait ressentir. C'est à ce moment que les jupes commencent à se raccourcir. N'oublions pas que le soutien-gorge est inventé vers 1913, notamment par Marie Phelps Jacob, et le corset commence à disparaître au lendemain de la Grande Guerre. Pour la petite histoire, en 1917, les Américains demandent aux femmes d'arrêter de porter le corset pour faire des économies d'acier, afin de récupérer le métal pour faire des navires de guerre. Environ 28 000 tonnes d'acier ont été récupérées. Ainsi, le corps de la femme est libéré et prend une toute autre silhouette. Les années 30 et 40 verront l'apparition des nouveaux matériaux pour la confection, telle la rayonne qui imitera la soie ou la viscose. Les coupes des vêtements sont beaucoup plus fluides, ce qui se ressent dans la silhouette. Si ce MOOC vous a intéressé, vous pouvez retrouver d'autres MOOC culturels en lien avec la Bretagne sur www.mooc.bzh. 700 000 tonnes de gestion en ligne, le corps de l'apparition des jeunes, Telle de bientôt, la carte de l'apparition des jeunes de Diputés par de l'apparition des jeunes en ligne. La sphère est en anglais des démence, les femmes ont été les jeunes sur des êmissions de la lumière. Le corps de l'apparition des jeunes de l'attraction de sonnet. Il y a une grande détectif est un peu plus fluide. Régütte les jeunes de l'amélioration des jeunes de d'être décretés de l'attraction. Le corps de l'attraction des jeunes de l'atterrement du corps